Salut, bonjour ! Il y a quelqu'un que j'aime bien aussi. Je ne connais pas bien, bien, bien. Je ne connais pas son passé au niveau des États-Unis. Il s'appelle Jimmy Roberts. Et son site, c'est TheRealJimmyRoberts1. Je suppose qu'il a dû être imité. Je subodore aussi que c'est un chanteur ou un guitariste. Il a un grand intérêt pour le spatial, les ovnis. Mars, entre autres. On a déjà parlé de lui à propos de Mars. Et là, il nous dit qu'au Mont Shasta, régulièrement, il y a des réunions qui promeuvent l'apparition d'ovnis positifs. Il y a notamment, par exemple, le docteur Stephen Greer qui organise des sessions un peu yoga-méditation et communication, manifestation. Ils interfèrent avec des lasers. Il y a des échanges de flashs, de lumières et tout ça. Et bon, donc là, à une réunion du 18 juillet, si je ne me trompe pas de cette année, il y a une dame, si j'ai bien compris tout ça, qui a donc pris des photos du ciel sans particulière précaution de filtre ou autre. Elle a pris toutes ces photos, elle en a pris une centaine et puis elle est rentrée à la maison pour les développer sur son ordinateur. Et là, vous savez pourquoi je rigole ? Vous allez voir. Alors au début, elle développe comme ça, elle les met sur l'ordi et puis elle se dit « Ah, j'en ai au moins une de bonne ! » Et elle tombe là-dessus. Ici, le voilà agrandi. C'est bien, hein ? Vous savez ce que ça m'appelle, moi ? L'OVNI sous la Baltique. Surtout avec l'escalier d'Axel. Oui, il y a un escalier. Extérieur. Ça a l'air d'un escalier, quoi. Pour décrire. Alors, ce n'est pas tout ? Oh, ce n'est pas tout. Vous ne croyez pas que je vous dérangeais pour si peu. Moi, je vous la mets quand même un coup en grand. Comme ça, vous pouvez faire des prises d'écran. Puis paf ! Elle tombe aussi sur cette image-là. Alors, on va l'agrandir. Vous voyez ici, sur la gauche, un phénomène particulier. On va s'intéresser à celui-là. On va oublier celui-ci. Le voilà agrandi. Et puis parmi les autres, elle tombe là-dessus. Il y a cette organisation-là qui ressemble un petit peu à la grande ours, d'ailleurs, dans sa disposition. En grand. Hop ! On s'efface. Voilà. Et ils vont l'agrandir, évidemment. Jimmy va faire deux, trois effets de Photoshop dessus. Des filtres. Pas pour transformer, mais pour améliorer. Pas pour transformer, vous m'avez compris, quoi. Pas pour changer l'image en elle-même, dans ses composants. Il va juste mettre en évidence ce qui est déjà là et qu'on ne voit pas. Donc, vu de près, ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Mais ça, pour l'instant, il n'y a toujours pas de transformation de la part de Jimmy. Ça donne ça. Donc, on se les fait toutes, de la presque grande ours. Et avec un petit peu de recul, ça donne ceci maintenant. Voilà. Maintenant, il a mis un coup de filtre. Et on va se refaire les gros plans. Je vais vous le faire défiler, là. Sans le son. Vous faites des arrêts sur l'image. Et vous photoshopez, si vous voulez, après. Regardez-moi ça. Moi, je dirais que c'est une escadrille. Pour moi, c'est tous les mêmes véhicules, quasiment. Quasiment. Ils ne sont juste pas dans le même angle de prise de vue, quoi. Ils ne sont pas dans la même position spatiale. Ah, oui, oui, oui. En plus, ils ont vraiment les trois mêmes points de chaleur, si on peut dire, quoi, tous. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est sûrement une même escadrille. Ah non, celui-là, il en a quatre. Mais bon, on coupe un peu. Sinon, on va se faire épingler. Et donc, voici une autre image. Je vous la mets un petit coup encore, quand même. Incroyable, là, quand même. Il y a un monde fou, je vous dis. Il y a un monde fou, là-haut. C'est pour ça qu'on nous montre des fausses vues de l'ISS. Parce que sinon, par les hublots, on verrait constamment des trucs passer. Et puis, peut-être même qu'à bord de l'ISS, d'après moi, il n'y a pas que l'équipage officiel, quoi. Officiellement déclaré aux civils, on va dire. Un petit coup de gros plan. Allez, remets-moi un petit coup de gros plan, là. Alors, je ne saurais trop vous conseiller aussi de regarder les bâtiments que John Lennard Walson a capturés en photographiant la Lune quelque part. Et puis, aux alentours, dans le deep blue autour de la Lune, il a photographié des choses qui, parfois, pourraient ressembler à ça. Non, on ne les voit pas du tout sous cet aspect-là. On les voit beaucoup plus nettes. On voit vraiment comme si c'était un croiseur, des porte-avions, ou même des immeubles, des fois. Mais des immeubles avec l'échafaudage autour. Vous voyez toutes les tubulures. Vous voyez des points énergétiques. Quand il y en a des allongés, vous voyez, je reste dans l'écran, voilà, il est allongé comme ça, un peu plus fin ici. Et puis, à cet endroit-là, il y a une surimpression et un gros point énergétique, quoi. Donc, on peut imaginer qu'ils ont un réacteur nucléaire à bord, quoi, et qu'ils s'en mettent le plus loin possible. Plus loin, là, il peut y avoir un kilomètre, si ça se trouve. Il peut y avoir un truc comme ça, je ne sais pas, peut-être même plus. Parce qu'il y a un truc que je regrette, c'est qu'ils ne nous donnent jamais aucune idée de la dimension de ces appareils. Pourtant, je me demande, quand on arrive à faire le point avec un téléobjectif, comment on appelle ça ? Un télescope, oui, un télescope, soyons sérieux. Il devrait y avoir moyen de calculer à quelle échelle est-ce qu'on regarde, quoi, si vous comprenez, quelle est la taille de la cible. Mathématiquement parlant, mathématiquement parlant, mais avec un télescope sur ordinateur, si on peut dire, qui peut savoir combien de degrés de précision il a eu besoin d'exercer afin d'avoir la netteté, ce qui signifie que la lentille est à telle distance, elles sont à telle distance les unes des autres, ce qui signifie que le faisceau s'écarte et repart. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec des angles et tout ça, à mon avis, c'est un trigonométrique, on ne peut pas arriver à trouver. Si j'étais encore en terminale, et que mon prof me pose cette question-là, j'aimais bien ce prof, parce que le problème, je vais sûrement le planter, mais le sujet sur lequel on a planché, waouh ! Je ne me rappelle qu'un jour, en quart, en anglais, le gars nous avait fait traduire des textes de journaux anglais, donc c'était pour l'exercice de traduction, et je n'étais pas très bon encore à l'époque, je plafonnais à 12, 14, enfin, ce n'était pas excellent. Puis aujourd'hui, ça n'a pas dû beaucoup changer quand même, quand on y pense. Au contraire. Toujours eu du débit, mais des grosses fautes de grammaire souvent, et des trucs comme ça, en anglais, en allemand. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Et donc le gars, il nous fait traduire l'article, c'est un article sur l'Irlande du Nord, sur la situation politique locale, pas ouf ! Même, de toute façon, après on le traduit ensemble, donc on corrige, quoi. Donc on a la signification vraie de l'article, quoi. Donc au moins, ça nous mettait au courant de la situation politique locale, d'une part. Et un jour, on avait traduit aussi une chanson des Beatles, et j'avais enfin compris qu'est-ce que ces Anglais pouvaient raconter dans leur rock'n'roll, quoi. Ouais, ben bon, ça... A priori, ça ne pétait pas haut, quoi. C'était limite... Gnègné, les ados qui flirtent, quoi. Et puis ce n'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on a un peu de recul, et puis le savoir de toutes les références occultes auxquelles ça peut donner lieu, qu'on se rend compte que parfois, ils disaient des choses très, très différentes, quoi. La poésie, l'explication poétique pour de certains tournures de phrases s'explique aujourd'hui avec les doubles sens que ça soutenait. Enfin bon, c'était amusant, quoi. On reprend. Donc, on voit un autre. Avec un peu de recul. Paf ! Paf ! Hop ! Bon, il peut y avoir des déchets et tout ça, mais non, moi, je ne pense pas que ce soit des déchets. C'est juste qu'ils sont plus loin, qu'ils ne sont pas dans le même axe. Il y en a plusieurs, il y en a possiblement plusieurs. Là, celui-là, il a aussi des points d'énervement. L'énergie supérieure, celui-là aussi. Puis les autres sont peut-être éteints. Il nous signale même que si ça se trouve, tout ça, ce n'est qu'un seul objet. Donc, on ne voit que ces parties-là qui sont un peu plus chaudes que les autres, on va dire. Ou composées de métaux ou d'un alliage particulier qui réagit différemment à la lumière. Ou quelque chose dans le genre. Bon, à part si celui-là ressemble à son similaire un petit peu plus loin ou sur une autre photo. C'est une hypothèse de sa part. Donc là, on a un beau plan quand même. Je vais m'effacer pour vous passer des prises d'écran sans la pomme. On a quand même un beau plan. Alors, dans la disposition en grand ours, il y avait quelqu'un qui avait dit à une époque, quand ils se manifestent en général, ils essaient de communiquer avec nous, quelque part. Il y a un message puisqu'ils ne nous agressent pas. Et le message minimum qu'ils envoient, c'est en fait l'endroit d'où ils viennent. Et donc, ils reproduisent l'image de la constellation d'où ils viennent avec leur vaisseau. Donc, s'ils dessinaient la grande ours, c'est parce qu'en fait, ils viennent d'une des étoiles de la grande ours, on va dire. Enfin, pas de l'étoile en elle-même, du système solaire autour de l'étoile, a priori. Système qu'on ne peut pas appeler solaire, puisque le soleil, c'est chez nous. C'est le nôtre, le soleil. Le soleil est une étoile. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas habités, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Je pense que là, il faut changer de dimension pour admettre ce fait-là. Mais alors après, effectivement, il n'y a plus rien qui gêne. De même pour Vénus. Elle est peut-être à 900 degrés, là, et encore. Je crois que c'est retombé à 450. Puis de toute façon, il y a des sondes qui sont passées qui ont eu du temps de photographier pas mal. À 900 degrés, moi, je pense que vous ne photographiez rien du tout. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. On continue ? Là, il est gros, hein ? Ah non, mais il est gros. C'est toujours le même. Ça, c'est une image suivante. Il nous l'a grandi. Donc, c'était sans filtre et maintenant, la voilà avec filtre, la même image. Donc, il nous dit quand même que ces vaisseaux ont l'air semblables. Alors, il faut regarder les détails. Il se demande quand même ce que ça pourrait être. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal aux vaisseaux filmés par JLW. Pour les images de JLW, il n'y a pas... Constamment, il met copyright, copyright, copyright. Ces gens-là, ils aimeraient quand même que la diffusion se fasse. Et d'un autre côté, ils n'arrêtent pas de mettre des obstacles à la diffusion. Il y a un égo. Il y a des luttes entre Bruce Sewell et JLW qui est un troller. Il semblerait assez efficace. Des fois, il prend le titre d'une vidéo qui est en train de buzzer et il reprend le titre et il le colle sur sa vidéo. Il parle d'autres choses, il parle de choses intéressantes aussi, mais en fait, vous voyez, il hacke l'engouement public. Et quelque part, je trouve que c'est pas... Ça se fait pas, quoi. C'est pas clair. Bon, c'est de bonne guerre, mais c'est pas clair. C'est de bonne guerre parce que dans le monde du commerce, c'est une guerre que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. C'est pour ça que je n'aime pas le commerce. Moi, je ne sais pas... Non, mais c'est pas le sujet. Il faut que je me tienne, sinon ça va partir en encart, là. En voilà un autre. Là, il est rigolo, là. C'est très intéressant, quand même, qu'il y ait des détails aussi fins. Mais ça lui donne un volume. Ça lui donne un volume. Ça sonne à un troisième qui ressemble à un des autres qu'on a déjà vu. Et là, il va nous faire un petit effet, c'est-à-dire que par la suite, ils ont aussi pris une vidéo et il y a un phénomène de diminution de la luminosité. Vous voyez ? Vous pouvez croire que c'est une étoile et puis ne regardez plus où elle s'estompe. Paf ! Vous voyez ? Donc, ça, ce n'est pas une étoile. Si on vient d'assister en direct à l'extinction d'une étoile, je pense que tout le monde en parlerait dans le milieu astro-nomique. Voilà, et je vous disais que c'est un musicien et donc voilà. Il est passé dans un auditorium historique où Scott Joplin a grandi et il est tombé sur un piano. Ces artistes sont intenables. Il ne faut pas s'empêcher. C'est sympa, hein ? Ah, je suis fait mal. Ah, oui, oui. C'est à cause de l'autre eau. Presque. Ah, mais j'aime bien. Voilà. C'est quelqu'un de tout à fait normal. Non, parce qu'il est très critiqué. Il y en a peut-être même qui disent que c'est un ziti. Il est beaucoup moins pollu que moi, hein ? Déjà, il ne fera pas sa squash. Quoique. Bonjour, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein de trucs là-haut. Ah, oui. C'était déjà là-hier. Il n'y a pas besoin de flipper. Avec le matos qu'ils ont, s'ils avaient eu envie d'intervenir, ils l'auraient déjà fait. Ils nous auraient mis une panée. On aurait été panés des deux côtés. Mais bon, moi, je pense que ça, c'est des bouts du SSP. D'un SSP. Je ne sais pas lequel. Bon, de temps en temps, il y a peut-être même des ziti là-dedans. Mais je suppose que leurs vaisseaux sont différents. Bonne journée. Bon courage. Salut.